Les Capricorns, nouveau message pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Nous avons la carte de la contemplation, la carte numéro 20, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Vous allez prendre du recul, prendre un temps pour voir les choses dans leur globalité. J'ai l'impression que c'est un peu un mix entre la carte de l'ermite et la carte du pendu. On regarde les choses, peut-être sous un angle différent, on prend un temps pour soi, un temps d'introspection pour réfléchir, pour voir un peu le point où on en est, d'où on vient, où on va. On voit les choses dans leur globalité, on contemple une situation et ça se ressent un peu avec l'empereur, l'île et puis la dame. L'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est celui à qui il ne faut pas la faire, il sait très bien où il va, d'où il vient, c'est un guerrier, un valeureux guerrier. Il est stable, il est ancré, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise et donc il est carré dans ses boîtes. Donc il est très intelligent bien sûr. Donc on voit bien que par rapport à une stratégie, une façon de faire, un projet peut-être, vous allez prendre un temps, un temps de solitude, un temps pour faire le point, un temps d'isolement. Pour, oui, effectivement, faire les choses de façon très cohérente, très mentale, mais toutefois en laissant quand même parler votre cœur. On a un petit peu le mix des deux pour que tout ne soit pas tout blanc ou tout rose. Il y a des différentes nuances, différentes couleurs qui vont vous permettre justement de comprendre pas mal de choses en laissant parler votre intuition, vos émotions alliées à tout ce qui peut être plus terre à terre, très concret. On cherche pour cette semaine à rétablir un équilibre, à retrouver, à donner et à recevoir de façon équitable. Et pour cela, on ne va pas hésiter, vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à faire vos choix, à défendre vos valeurs, ne pas se laisser marcher dessus. Si on essaie de vous la faire à l'envers, si vous êtes trop impliqué, mettons, dans une relation et qu'en retour, vous n'avez rien, si vous investissez trop dans un travail et qu'en retour, vous n'avez pas un salaire suffisant. Enfin, il y a des choses qui demandent à être rééquilibrées. Et pour ça, vous allez faire les choses avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de conviction, en y mettant tout votre cœur. De toute façon, il y a une belle opportunité, il y a une offre, il y a une visite, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Qui justement, grâce à vos valeurs, grâce au fait que vous êtes fidèle à vous-même, que vous écoutez aussi votre cœur, vous allez pouvoir justement remettre les plateaux de la balance en équilibre. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on atteint une fin de cycle, on boucle quelque chose, on se libère de quelque chose, on atteint un objectif, et on retrouve quelque chose de très équilibré. Autant peut-être pour soi-même, qu'avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis, dans son cercle socio-professionnel peut-être. Vous atteignez ce que vous souhaitez, donc quelque chose d'équilibré. On donne et on reçoit de façon équitable. Tout le monde sait que vous êtes droit dans vos bottes, qu'il ne faut pas vous marcher dessus, que vous savez ce que vous avez à faire, que vous avez toujours les bonnes idées, que vous savez trancher équitablement, et que vous avez un bon cœur, que vous êtes généreux, qu'on peut vous faire confiance, que vous êtes droit dans vos bottes. Au niveau concret, matériel financier, une information peut-être qui pourrait arriver, qui vous met le déclic, qui vous dit que c'est le moment de passer à l'action, que c'est le moment de défendre vos valeurs, de vous positionner, d'y aller, tout simplement, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de financier, quelque chose qu'on demande peut-être de rétablir. Là, on est sur le fait d'avoir de la nouvelle qui vous permet de passer à l'action et de boucler un chapitre avec succès, avec brio. Là, vous êtes vraiment sur le fait de prendre les bonnes décisions. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, parce que c'est peut-être une nouvelle façon de faire pour vous, vous allez y aller avec force et courage et dynamisme. Pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, donc pour certains, effectivement, on est sur le fait de commencer une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Il y a de la proposition, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, quelque chose qui débute, mais c'est quelque chose qui vraiment attise votre désir, et qui vous correspond complètement, puisque c'est ce qui vous équilibre, c'est ce qui vous permet d'avoir de la créativité, des idées, le déclic. Donc, vous éteignez un objectif par rapport à quelque chose vraiment qui vous fait extrêmement envie. Il y a de la bonne proposition. Alors lundi, on donne et on reçoit de façon équitable. On retrouve quelque chose d'équilibré. Après, peut-être justement une période où ça a été difficile. On peut parler de maladie, mais de toxicité, enfin des choses qui étaient plutôt en dents de scie plutôt que linéaires. Et là, par rapport à ce qui vous a fait soucier, ce qui vous a fatigué, épuisé, agacé, un conflit, peut-être là, ça rentre dans l'ordre. On peut rééquilibrer les choses et se sentir beaucoup mieux. Il y a du changement positif, de la bonne nouvelle qui peut arriver de loin. Quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet de changer, de recommencer quelque chose, d'avoir des bonnes nouvelles, de vous sentir mieux en tout cas, de retrouver quelque chose d'équitable. Mardi, cède de bâton, positionnement, affirmation, on défend ses droits, on y va quoi. On est droit dans ses bottes, on défend ses valeurs. Et on fait du tri par la même occasion. On se déleste de ce qui n'est plus d'actualité. On nous parle également d'une période de trois mois, on nous parle de la période de l'automne, on est en plein dedans. Donc on a peut-être des communications à mettre à plat, des choses à laisser derrière soi qui ne sont plus très positives pour vous. Donc vous n'hésiterez pas justement à faire ce qu'il y a à faire pour avancer. Le 7 est une carte de réussite, de victoire. L'automne, bah oui, on fait du tri, on fait du ménage. Et vous êtes vraiment dans l'optique de ne pas vous laisser faire, d'être fidèle à vous-même, à vos convictions, pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer. Tout ça par rapport à un contrat, une union, un engagement. Ça peut être autant professionnel que sur le plan plus personnel. Là, on voit qu'il y a du changement. On peut, pour certains d'entre vous, être en train de se séparer. Après une union un peu, je ne veux pas dire toxique, mais qui était bancale ou en tout cas qui n'a pas été dans le bon sens. Là, on sépare les biens et on le fait de façon équitable. En tout cas, on ne se laisse pas faire. On est droit dans ses bottes. Ça peut être aussi par rapport à un boulot, puisqu'on a un nouveau départ là. Et là, dans le plan personnel, relations, famille, émotions, on est bien sur la fin d'un cycle et l'aboutissement de quelque chose. Donc, ça peut être vraiment sur les deux tabous. En tout cas, vous allez voir les choses dans leur globalité et comprendre pas mal de choses grâce au fait que vous allez prendre le temps de la réflexion. Donc, peut-être par rapport à un couple ou par rapport à un partenariat, qu'il soit professionnel ou personnel. Mercredi, cavalier de couple, donc proposition, habitation, nouvelle rencontre. On vous invite à, dans le moment présent, à profiter de ce que vous vivez en cette journée. de faire confiance à vous ressentir, à vos intuitions, à vos émotions, de vous laisser guider par elles. Et de clôturer ce qui doit l'être, pour pouvoir vous sentir plus libre, plus léger, pour pouvoir commencer autre chose. Pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait envie. Ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui est malade, enfin ce qui n'a plus lieu d'être, effectivement. Il faut le laisser derrière vous, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus vibrant. Jeudi avec le monde, donc on atteint un objectif, on clôture un cycle, on redémarre autre chose. Alors, soit c'est vraiment par rapport à quelque chose qui se passe au plus profond de vous. Donc, ça peut être les émotions profondément enfouies. Soit c'est le fait d'ouvrir les yeux sur une situation sur laquelle on était peut-être dans le déni, qu'on ne voulait pas voir. Et là, enfin, on ouvre les yeux. On arrive à faire le point et à finaliser quelque chose. Il y a une belle surprise que vous ne voyez pas arriver apparemment. Une invitation, une surprise, un cadeau. Qui génère de l'abondance, beaucoup d'abondance, qui vous permet d'atteindre un objectif. Et c'est vraiment quelque chose que vous ne verrez pas arriver. Et qui va vous bouleverser au plus profond de vous. Vendredi, Valet d'Épée, informations, déclics, le fait de trancher, décider d'y voir clair, de pouvoir se projeter sur un nouveau terrain de jeu. Après une période de pause, il y a des communications qui reprennent. Ou alors, après un moment sans avoir vu quelqu'un, on revoit la personne. Je vous dis qu'il y a des choses qui se remettent en route après un moment d'arrêt. Et vous avez le déclic, la bonne information qui vous permet de vous dire que c'est le moment pour passer à l'action. Ça vous permet d'ouvrir ou de fermer certaines portes, de comprendre pas mal de choses et de pouvoir ouvrir, fermer, reprendre, laisser, séparer, clôturer. Vous allez savoir y voir clair. Et pour le week-end, as de bâton. Nouvelle rencontre, nouveau projet, remise au sport, nouveau job. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est le phénix qui est revenu de ses cendres. Quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait passion, qui vous donne envie de vous lever le matin. Tout roule pour vous. Bon, ben, ça va. Ça peut être par rapport à un déplacement, par rapport à un objet qui attise votre convoitise. Ça peut être une voiture, l'achat d'un nouveau véhicule, pourquoi pas. Ou changer quelque chose qui est très concret, matériel, financier. Donc là, vous allez vraiment démarrer quelque chose qui est destiné à vous apporter de l'aisance, du confort. Le fait d'être effectivement dans l'abondance. On peut se déplacer pour aller voir un ami, enfin un ami plus plus, parce que quelqu'un qui vraiment... Quelqu'un qui vous fait fortement envie, en tout cas, que vous aimez bien être en sa présence. Ça peut être aussi le fait de retrouver son amoureux, son amoureuse. Ça peut être le fait de partir sur une nouvelle direction et que vous vous sentez plein de confiance. Vous savez que vous pouvez faire confiance à votre flair, à vos instincts, parce que vous savez que vous prenez la bonne direction. En tout cas, vous prenez le bon chemin pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Voilà les Capricornes. Bonne semaine. Bonne semaine.